Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard parce que j'avais quelque chose à créer pour vous et je n'avais pas eu le temps de terminer. J'ai pris 2-3 jours de vacances comme vous avez pu le voir sur Instagram. Donc on commence aujourd'hui une série consacrée à la préparation de la saison prochaine. Je vous laisse avec le générique et on parle de tout ça. Donc avec le changement d'heure, les jours se raccourcissent encore plus. C'est un petit peu compliqué d'aller au potager dans la semaine en rentrant du boulot. Mais on peut également travailler au potager dans son bureau à préparer la saison prochaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous accueille dans mon bureau pour qu'on voit un petit peu comment je prépare la saison prochaine. Alors je vous montre, j'ai créé cette année un petit tableau qui reprend les différentes cultures que je souhaite faire, les variétés, les dates de semis et donc des différents semis que je vais réaliser. Par exemple si on prend la betterave ici, j'ai 5 glomérules en mars et 5 glomérules en avril. Une plantation à trois feuilles, donc c'est plutôt un repiquage à trois feuilles et des récoltes à partir de juin. Donc une mise en terre entre mars et juin, donc à trois feuilles. Si je les sème en mars, trois feuilles début avril disons, je les repique pour qu'elles prennent un petit peu de vigueur et en mai, on peut les mettre au jardin. Et donc j'ai fait ça avec un petit peu toutes les cultures. Donc je regarde également quelles cultures sont F1 et quelles cultures ne sont pas F1. Si on regarde dans le tableau, il y a les melons Stelio qui sont une variété F1 et la tomate Paola qui est aussi une variété F1. Je note également les tests que je souhaite réaliser. Si on regarde bien sur les tomates, notamment la Green Zebra, je vais semer une graine début février pour voir un petit peu comment elle va réagir à une mise en terre avant les seins de glace, sous-abri bien évidemment, et pour avoir des récoltes le plus tôt possible. et voir si on peut continuer à réaliser des semis beaucoup plus précoces sur les années à venir pour toujours gagner en rentabilité. Donc voilà, vous avez à peu près tout ce que j'ai prévu de semer l'année prochaine. Alors il y a quelques éléments que je n'ai pas encore choisis. Les épinards par exemple, les navets, les poireaux, je n'ai pas encore choisi la variété, mais il y en aura pour sûr. Et puis il y a d'autres où je n'ai pas encore mis les dates de semis. Mais ce sont des semis plus tardifs. Et j'aurai le temps d'ici la fin de saison d'y remédier. Ce tableau, je vous le mets en partage. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais soit vous mettre un lien en description vers un partage drive, soit le mettre sur mon site internet où vous pourrez le télécharger directement. Bien évidemment, si je le mets sur mon site, je mettrai à jour en fonction des modifications que je ferai. En ce qui concerne les courges, vous voyez que je les ai différenciées entre courges cucurbita pepo, cucurbita maxima, les cucurbita moscata, les courges musquées, pour voir un petit peu ce qui pourrait intervenir en termes d'hybridation et voir un petit peu comment je pourrais récupérer des graines. Comme vous voyez, a priori, j'ai prévu pour l'instant qu'une seule cucurbita maxima, les potimarrons. Donc si je reste comme ça, je pourrais récupérer mes graines de potimarron sans aucun souci. Par contre, mes cucurbita pepo, donc les courgettes, les jack bellittles et les jack aux lanternes, je ne pourrais pas récupérer les graines puisqu'il y aura toujours un risque d'hybridation des plantes. Et la courge musquée, les butternuts, elle, je pourrais récupérer les graines sans aucun problème. Pour les tomates, il y a très peu d'hybridation, donc j'essaierai de ne pas mélanger les variétés, mais il y a très peu d'hybridation, donc il y a quand même peu de chance. Et puis, je ne fais pas encore mes graines de tomate de toute façon. Et puis, il y a une façon de faire pour être sûr qu'il n'y a pas d'hybridation, c'est que quand les fleurs vont éclore, on les met dans un petit pochon et on en met un petit bouquet dans un petit pochon et on est sûr qu'il n'y a pas d'hybridation. Voilà. Là, d'ailleurs, les mystiques, c'est bien des mystiques que j'ai. Alors, des laitues, j'en ai énormément. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore pris le temps. Les laitues, il y aura de la verpia, il y aura de la gothe de l'os et bien d'autres qui peuvent couvrir toute l'année. Les épinards, il y aura les géants d'hiver déjà. Après, il faut que je regarde les épinards que j'ai pour le printemps. Il faut que je regarde les graines que j'ai en stock aussi pour voir ce que je dois racheter ou non. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas encore les sweet baby, je les ai en stock, ça c'est sûr. Voilà. Donc, à voir un petit peu. Et une fois que le tableau sera complètement terminé, je ferai le plan du potager sur Terra Potager. Si vous suivez la chaîne d'Antoine ou d'Olivier, vous en avez obligatoirement entendu parler et ça me permet de visualiser la succession des cultures, ce qui m'aide à visualiser le bon positionnement des choses. J'avais déjà commencé à faire ça cette année pour la rotation avec entre les fèves, les poids, les tomates, les aubergines et ça a assez bien fonctionné. Je ne me suis pas trop trompé dans ces rotations donc je vais refaire ça cette année. Je vous donnerai le résultat fini mais il faut d'abord que je finisse ce tableau, que je le peaufine et que j'agrandisse la zone de culture puisque pour mettre tout ça, ça va être compliqué de mettre tout ça dans le potager existant. Mais ça, on verra ça dans la deuxième partie de cette série. Donc, cette vidéo fut courte mais ce n'est que la première partie de cette série. Dans la deuxième partie, nous verrons la préparation sur le terrain donc nous serons dehors et j'attends un temps un petit peu plus clément puisqu'aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, le 10 octobre, le 10 novembre quand je tourne cette vidéo et dehors, c'était l'horreur brouillard, crachin, enfin voilà, c'était pas à mettre un jardinier à l'extérieur bien que Nicolas Fortier dise qu'il n'y a pas de mauvais temps mais seulement de mauvais vêtements, je n'avais pas envie de trop mettre les pieds dehors et comme vous avez vu, je refais un petit peu la déco pour les futures vidéos qui seront à l'intérieur et donc j'avais des choses à faire. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Cette vidéo est arrivée un petit peu en retard mais normalement celle de dimanche prochain devrait arriver à l'heure. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire jardinez bien, potassez bien vos semis pour la prochaine saison. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.